Bonjour, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Ça nous fait plaisir, le regroupement est content de venir partager avec vous un projet qui a mis en place et qui a été très inspirant pour nous, qui nous porte encore. Donc, ça nous fait très plaisir de vous présenter. Donc, ce qu'on a fait, c'est un projet qui visait à accompagner l'éducatrice, qu'elle puisse soutenir par le jeu, bien sûr, le développement des habiletés des enfants à l'immérasie. Donc, on a choisi cette première photo-là pour bien illustrer qu'ensemble de la petite enfance, l'immérasie, ça commence dès qu'ils sont tout petits. Donc, on voit une éducatrice, un enfant qui a un gros et un petit caillou, peut-être d'autres, dans ses mains, puis l'enfant qui est déjà là à pointer. Donc, il y a déjà un intérêt, il y a déjà quelque chose qu'on peut soutenir. La présentation, ça va. Je voulais juste souligner que c'est quand même un projet qui a été évalué, qui a été subventionné par le ministère de l'Innovation et du Développement Économique de la MDEA, c'est ça? MDEA. MDEA. C'est ça, merci. MDEA. Et qui a été évalué, dont le résultat a été évalué par François Chagnon de Lucan. Donc, ce qu'on va parler avec vous, ce qu'on va vous parler, le projet, présenter un peu le projet, les acteurs qui ont œuvré, les objectifs, notre sujet, pourquoi la numératie. Et ensuite, la démarche, les découvertes. Nathalie va pouvoir, qui a fait partie du projet, qui a expérimenté le projet dans son CPE, va vous présenter nos découvertes. Et finalement, quelques résultats d'évaluation. Le projet, c'est dans le cadre de la poursuite de la mission de regroupement, bien sûr. Nous, on donne comme mission d'aider nos membres à soutenir l'amélioration de la qualité, le maintien, le développement de la qualité. Et c'est une action qui vise, bien sûr, le rehaussement des pratiques et la professionnalisation des éducatrices. Dans le fond, ce projet-là est venu après un autre projet, c'est la continuité du projet Odyssée. Je vais vous expliquer un petit peu tantôt en détail ce qu'on avait appris et ce qu'on voulait réinvestir. Les acteurs, bien, le regroupement, bien sûr, qui a conçu le projet, qui a fait l'accompagnement d'une équipe de superviseurs pédagogiques et de conseillères pédagogiques. Et sept centres de la petite enfance, donc, de courageux, de courageux et courageuses qui ont dit « oui, on embarque là-dedans, on essaie, on tente à l'entendre. » Les objectifs qu'on avait, je vous disais tantôt que c'était suite au projet Odyssée. Donc, Odyssée est un grand projet provincial qui a été coordonné par l'association provinciale, la QCPE, auxquels ont participé 13 regroupements régionaux. Et ce qu'on avait expérimenté à travers cette stratégie-là, on voulait soutenir aussi la professionnalisation des éducatrices. Et on avait expérimenté des stratégies d'accompagnement, de transfert de connaissances et d'interaction pratique-recherche. Ce qui s'est passé, ce projet-là aussi a été évalué. Et à la fin du projet, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait eu beaucoup de développement professionnel. Les regroupements avaient accompagné les superviseurs, les conseillères pédagogiques. Elles avaient beaucoup développé leurs connaissances, leurs compétences, mais on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de transferts qui avaient été faits directement chez les éducatrices. Donc, les éducatrices n'avaient pas tellement développé, elles, de nouvelles pratiques. Nous, à Québec, je veux dire, à Palache, on avait eu un résultat quand même très encourageant. Et on s'était dit, bien, on avait comme initié le transfert, il y avait des indices. Et on s'est dit, bien, on ne lâche pas quand le financement s'est terminé, le projet. Quand ça s'est terminé, on s'est dit, nous, on continue avec Odyssée, on doit réinvestir. Il faut qu'on sache qu'est-ce que ça donne ton résultat. Il faut qu'on sache si on peut pousser un peu plus loin pour que le transfert du regroupement aux conseillères pédagogiques se transfère dans les milieux éducatifs. Donc, mieux comprendre et valider l'utilisation des stratégies d'accompagnement, transfert d'apparaissance et pratiques de recherche. Les moyens qu'on s'est donnés, il y a eu 7, comme je vous le disais, CPE, qui ont été volontaires et engagés. On dit des CPE parce que le CPE devait s'investir, les CPE devaient s'engager, notamment la direction qui devait dire, oui, je veux que mon CPE fasse partie de ce projet-là. Et non pas juste la ressource, qui des fois, elles sont bien prêtes à endarquer, mais on tenait à ce qu'il y a une implication au niveau des directions générales. 20 mois de travail, 7 rencontres en communauté d'apprentissage, et à travers ça, beaucoup de travaux, les conseillères et les superviseurs pédagogiques s'engageraient à faire des lectures, de la conception d'un plan de travail et de l'animation auprès de leur équipe, donc de faire du transfert. On a choisi le sujet de la numératie. Pourquoi? Parce que c'est un des facteurs prédicteurs de la réussite scolaire, bien sûr. C'était dans nos discussions en ce moment-là, on avait travaillé sur le sujet et on s'était dit, on va approfondir. C'est un sujet peu traité, les mathématiques, et là, on va parler de représentation par rapport aux mathématiques, les représentations des éducatrices. Nathalie va vous en parler tantôt. Et les résultats d'observation qui avaient été réalisés par le regroupement, parce qu'au regroupement Québec, je veux dire à Palâche, on a un service d'observation de la qualité et on donne un portrait qualité aux CPE qui le veulent. On l'a effectué dans une cinquantaine de CPE. Les résultats nous révélaient qu'on devait davantage soutenir les apprentissages associés à la numératie. Donc, il y avait des faiblesses au niveau, que ce soit des interventions éducatives, du matériel qui favorisaient la numératie. On savait que c'était une cible intéressante. La numératie est importante pour l'apprentissage des jeunes enfants. Je ne vous apprends rien. Donc, on confirme dans le programme éducatif que lorsqu'ils jouent, l'enfant expérimente, affine des habiletés telles que le raisonnement, la déduction, l'analogie, la représentation symbolique. Le jeu lui permet de classifier, de s'amener, de se situer dans le temps et dans l'espace. Les connaissances mathématiques et informelles d'un enfant peuvent varier en fonction du soutien de l'environnement d'apprentissage. Donc, on s'est dit, oui, la numératie, ça fait partie de ce que l'enfant développe. Et le soutien, l'accompagnement de l'éducatrice va lui amener l'étayage, va soutenir à ces apprentissages-là. Donc, on s'engage dans ce sujet et on y va. Donc, je vais vous parler un petit peu de la démarche et des découvertes qu'on a fait. Donc, je vais vous raconter l'expérience qu'on a vécue dans mon CPE, mais aussi des choses que d'autres conseillères, parce qu'on échange tout au long, on se rencontrait et on échangeait sur notre vécu et nos expériences qu'on vivait chacune et ça nous permettait d'enrichir encore plus nos expériences. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui se poursuit encore maintenant, parce que, ce n'est pas parce que le projet est terminé qu'on a arrêté d'en parler de la numératie, ça se poursuit dans le milieu et ça continue de se suivre. Comment on peut intégrer la numératie dans un contexte qui est favorable au jeu? Bien, c'est des choses qu'on a beaucoup entendu parler hier, le respect du programme éducatif, l'apprendre par le plaisir, la spontanéité, favoriser l'exploration active. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, on a beaucoup parlé hier, mais ça a été présent et ça a fait partie de nos réflexions à nous aussi. On s'est aussi beaucoup arrêté sur donner le temps de jouer, et ça aussi, on en a parlé, de prolonger le jeu, de complexifier, de poursuivre des projets. On a des horaires dans les CPE, vous le savez, en adulte, on a des horaires, mais on impose des horaires aux enfants et ils finissent par avoir peu de temps pour jouer. Et puis, finalement, des fois, ils viennent de commencer à jouer, on leur demande de ranger, alors on s'est donné la chance plutôt de leur dire, bien, de donner du temps et de dire, bien, laisse-le là, tantôt tu pourras continuer de poursuivre ton jeu. Ce qui permet beaucoup plus d'avoir de temps de découverte pour les enfants. Comment on peut développer une intention pédagogique? Ça aussi, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Quand l'éducatrice, elle est disponible, quand elle est là, elle entend des choses. Un exemple, il y a une éducatrice qui a entendu un enfant qui parlait « J'ai les yeux bleus comme toi ». Ou des fois, elle entendait « Mes garçons s'assoient tous à cette table-là, puis les filles à celle-là ». Mais ce n'est pas juste du sexisme, des fois, c'est de la classification. Les enfants, elles savaient que les enfants de cet âge-là aimaient ça faire ça, donc elle a été portée à ça, elle a porté attention à ça. Et là, elle s'est dit « Je vais les prendre en photo selon différentes caractéristiques. » Donc, elle a pris les cheveux bruns, les yeux bleus, les yeux bruns, les cheveux châtains, les gars en photo, les filles en photo, puis les enfants se sont amusés à faire beaucoup de classification là-dessus. C'est portable, c'est simple, mais ça partait aussi des enfants. Donc, tout ça, c'était parce que les enfants étaient… L'éducatrice avait été disponible, elle avait observé, elle s'est référée au développement, de ses connaissances du développement, elle a analysé ce qu'elle avait vu, et de là, elle a choisi son intervention, ce qui a permis de t'aider les opportunités pour soutenir par le jeu le développement de chaque enfant. Je vais me t'en faire. Je vais me t'en faire. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est la pièce maîtresse, c'est un peu toutes les attitudes éducatives qui soutiennent la numératie, c'est les constats, les découvertes qu'on a fait. Donc, un milieu qui est propice à l'apprentissage des mathématiques, c'est un ensemble équilibré d'expérience, d'apprentissage partagé, de l'idée autonome, refaire dans un milieu réconfortant et stimulant. Une des premières choses qu'on a fait, c'était de vérifier leur matériel. Qu'est-ce qu'on avait comme matériel dans nos milieux? Chacune de nos différents CPE, on s'est dit, on va analyser notre matériel, est-ce qu'on a en quantité suffisante, variée, qui soutient le développement de la numératie. Les éducatrices ont fait des analyses de leur matériel et puis aussi, en même temps, on les soutenait là-dedans et on les soutenait dans les aptitudes qu'elles devraient avoir pour développer la numératie. Aider les enfants à voir et entendre et à ressentir les mathématiques en sollicitant tout leur sens. Les enfants n'apprennent pas juste à en faire l'écoute ou en regardant, ils ont besoin de toucher, de sentir. Donc, comme on a vu tout à l'heure dans la classe de Nathalie, nous aussi, il y a des éducatrices qui avaient vécu l'expérience de rentrer de la neige. Donc, les enfants touchent à la neige, la sentent, la manipulent. Donc, à ce moment-là, ils apprennent avec leur sens. Manifester une attitude ludique et laisser l'enfant nous mener vers ce qui l'intéresse. On a beaucoup parlé hier, l'éducatrice est un modèle, donc elle doit démontrer du plaisir. Ça a l'air bien facile, mais ça n'est pas tant que ça pour parler de mathématiques, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Dans l'ICPE, c'est un monde, les filles sont beaucoup tournées vers les relations. Le monde des sciences, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé. Et souvent, les maths, BORC, ce n'est pas gagnant. Les gens n'ont pas une expérience, c'est seulement gagnant. qui ont vécu une expérience gagnante aussi. Avec les maths, souvent, ça a été des gens qui n'avaient peut-être pas ça à l'école, donc se sont tournés vers les relations humaines en disant « je n'aurais pas besoin ». C'était là notre défi, c'était de leur montrer que les maths, la mi-racie, ce n'est pas juste un pouceau, c'était un ensemble d'expériences qu'elles devaient faire vivre aux enfants. Puis quand elles, elles aient dit ça, les enfants en parlent plus facilement là-dedans. Maintenant aussi, profiter des activités qui se répètent au cours des routines. Donc, dans mon CPE, les filles ont constaté les 4-5 ans, elles pouvaient se laver les mains. C'était très rapide. On se lave les mains en-dessous de l'eau, je fais finir, j'ai pu se laver les mains. L'éducatrice, pour un bon lavage de mains, il doit avoir une certaine durée. Et là, pour rendre l'enfant autonome, elle, elle a pensé à mettre au-dessus de la devivier les chiffres normalistes. Donc, l'enfant disait avec un papillon, deux chats, et ça donnait la bonne durée du lavage de mains. Ça rendait l'enfant autonome dans sa durée de lavage de mains. Donc, ça évitait aussi de faire des interventions négatives, de ne pas bien laver tes mains, retourne te laver les mains. Et puis, ça rendait la routine ludique. Donc, c'était un expérience qui était intéressant. Et numérique. Et numérique. C'était une initiation. Il y avait quand même un éveil au chiffre. Les nombres étaient là. Donc, accepter les habitudes des enfants se développent lentement. On a beaucoup parlé ici de tantôt de donner le temps de jouer. Accepter les fausses réponses et que les enfants n'ont pas la bonne réponse au départ. De ne pas se laisser poussuler par l'horaire. Puis, de reformuler. Tu penses que c'est ça qui va arriver? Un bel exemple que je pourrais vous donner d'une expérience, c'est l'histoire du bonhomme de neige. Donc, par un beau matin d'hiver, les enfants construisent un bonhomme de neige dans la cour. Ils s'amusent et sont bien fiers de leur bonhomme de neige et l'ont bien fait. Il est super beau. Puis, ils ne veulent pas le laisser dans le cour parce qu'ils se disent « Vous autres, ils vont peut-être le briser. » Ils se disent à l'indicatrice « On pourrait peut-être le rentrer à l'intérieur. » Puis là, elle dit « Comment on pourrait faire ça d'entrer le bonhomme de neige à l'intérieur? » On a juste à le mettre Alors, au lieu de leur dire « Non, ça ne marche pas. Le bonhomme de neige, si on le rentre, il va fondre. » Elle, elle a dit « OK. » Ils ont rentré le bonhomme de neige à l'intérieur. Ils ont fait leur dîner. Ils ont fait leur sien. Quand ils se sont levés, vous imaginez s'ils étaient allés au bonhomme de neige. Il avait fondu un peu. Alors, les enfants ont constaté par eux-mêmes qu'ils ne se sont pas fait dire « Le bonhomme de neige, il va fondre, si tu rentres. » Ils l'ont appris d'eux-mêmes que la neige fondait. Ils ont aussi appris que la tête était plus petite. Elle avait fondu pas mal plus vite que le corps qui était plus gros qui avait fondu moins rapidement. Donc, c'est des petites expériences comme ça qui font l'enrichissement des choses. Et ça aussi, c'est imprévisible. L'éducatrice, elle n'avait pas prévu ça le matin qu'elle ferait cet apprentissage-là. Donc, de là, la difficulté et l'importance d'être à l'écoute et de voir les choses, c'était totalement imprévisible. C'est arriver à le saisir cette opportunité-là pour faire vivre aux enfants quelque chose d'intéressant. Utiliser les mots qui désignent les idées mathématiques et pas seulement les chiffres avec les enfants. Donc, c'est important que les éducatrices connaissent les bons mots, le bon vocabulaire. On a travaillé avec les éducatrices sur les subtilités parce qu'il y a plein de mots qui, souvent, ça se ressemble. On a eu qu'à penser à appariment, regroupement, séviation, classification. Donc, il fallait avoir acquis, il fallait que les éducatrices acquis, oui, les bonnes la médecine pour les partager avec les enfants. J'avais réalisé notre partenariat avec les familles en établissant des liens solides avec le foyer familial. Donc, pour que ça réussisse aussi, il fallait impliquer les parents. Il fallait que les parents aient une partie d'implication dans notre processus. Donc, c'est sûr qu'il y avait dans les journaux des petits capsules pour leur parler de numératie, de comment on voyait ça. mais il y a aussi des éducatrices qui ont fait des expériences, qui ont illustré de façon intéressante les expériences qu'elles vivaient avec les enfants pour les partager aux parents. Une éducatrice a rentré le bac de neige à l'intérieur et a pris toutes les étapes des hypothèses qui se sont faites. Là, on le voit à la fin, quand il revoit l'ombre de neige qui est ressorti dehors, il était bien fier de l'ombre de neige, mais ils l'ont rentré à l'intérieur et ils se sont demandé qu'est-ce qu'elle arrivait à la neige. Après ça, la neige était devenue de l'eau, il y en avait du plus ou moins que de la neige. Après ça, qu'est-ce qui va arriver si on retourne l'eau dehors, est-ce qu'elle va redevenir de la neige ou est-ce qu'elle va devenir autre chose? Donc, toutes ces étapes-là ont été illustrées, ont été affichées au mur avec des commentaires sur le processus, ce qui a permis aux parents de vivre un peu la même expérience que leur enfant avait vécu. Observer et attendre que l'enfant soit prêt avant de présenter des concepts plus complexes. Donc, le simple exemple classique du quartet, si l'éducatrice a bien observé les enfants, elle sait qu'ils sont, admettons, qu'ils sont capables de faire un quartet de 15 morceaux, elle va lui en donner un de 20 morceaux, elle ne passera pas aux 50 morceaux tout de suite. Si elle n'a pas observé ses enfants et qu'elle sort des quartets qui ne sont pas prêts à faire, les enfants vont peut-être vivre une situation d'échec et n'auront peut-être plus le goût de retourner faire des quartets. De là l'importance qu'elle a de bien observer et de savoir qu'ils sont en tous ces enfants. Mon prix encouragé les attitudes positives, on en a parlé un peu tout à l'heure de l'approche négative, mais c'est aussi la numératie, les éducatrices, ils m'ont dit, surtout celles des petits, de la Pouponnière ou des 18 mois, ils m'ont dit, mais c'est pour les grands ça, on n'en fera pas nous de la numératie. C'est au fil de nos rencontres, au fil de nos réunions, des discussions qu'on a eues qui se sont rendues contre la numératie que ça pourrait être aussi simple que de mettre tous les camions dans le bac des camions lors du rangement, de dire, t'en veux un petit peu ou beaucoup de lait dans ton verre, c'était des choses simples, mais c'est comme ça qu'ils s'en sont constatés en ayant une attitude plus positive face à ça. S'il y a une chose qu'on voulait qu'elle retienne, une attitude qu'on voulait qu'elle disait à la fin, c'était celle de questionner l'enfant, de l'amener à poser des hypothèses, à vérifier, à expliquer ensuite son raisonnement. Pour nous, les éducatrices qui sont reparties avec ça, c'était gagnant parce qu'après ça, c'est toute la base des sciences, d'émettre des hypothèses, de faire réfléchir les enfants. On a eu un exemple parfait avec le bonhomme de neige et avec tantôt les camions dans la main dès le plus jeune âge. On peut leur demander, montre-moi lequel tu penses qui est le plus gros en partant. Ça nous a bien parlé du processus d'accompagnement de l'enfant. Donc, on l'a imaginé sous la forme d'un ressort étiré. Ça illustre le processus de développement. L'éducatrice identifie la dôme maximale de développement. Et puis, ce que l'enfant est prêt à apprendre, elle va l'accompagner en ses sens d'opportunité. On l'a vu avec les exemples des classifications ou avec l'exemple de bonhomme de neige. Si on prend l'exemple des classifications, dans le plaisir, elle va le soutenir. Après ça, l'enfant, il va repartir en exploration. Peut-être qu'elle, avec la fille de plomb, se sont mis les cheveux en même couleur ensemble. Peut-être qu'il va aller mettre les poupées qui ont les mêmes couleurs de yeux ensemble dans une co-imitation qu'il va aller mettre le couvert à la table, le couvert assorti, les assiettes rouges et le vol rouge ensemble. Donc, il va ré-expérimenter et l'administratrice, ça poursuit à chaque fois, elle le raccompagne, il expérimente et il repart en exploration. L'accompagnement des éducatrices. Donc, un autre aspect qui était important, ce n'est pas nous qui intervenons directement avec les enfants, c'est les éducatrices, nous, on les accompagne, on les soutient. Donc, c'était pourquoi l'accompagnement était important pour nous. Entrée requise, c'était bien sûr d'avoir l'appui et la direction. Ensuite, on pouvait mobiliser les éducatrices pour s'assurer qu'elles voient les gains et ce qu'elles avaient à faire. Et, on s'est posé comme question, c'est quoi la numératie, on a constaté qu'on en faisait de la numératie. On en faisait déjà beaucoup, mais on n'avait pas nécessairement de vocabulaire. Les filles n'appelaient pas ça de la numératie, mais ils en faisaient. Donc, c'est déjà ce qui est valorisant de se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on nous demande de faire, mais quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, on faisait un plan de travail adapté à nos besoins dans nos milieux avec des critères, des évaluations et on a développé nos connaissances. C'est une étape qui était vraiment importante le développement des connaissances. Il fallait vraiment qu'on prenne le temps de faire cette étape-là, de développer les connaissances, de s'appuyer sur toutes sortes de choses. De prévoir une combinaison d'actions dans le temps qui s'échelonne dans le temps, donc on faisait différentes lectures, des présentations d'activités, des coups de cœur, des présentations de matériel. C'était un partage intéressant qui s'échelait dans le temps. Donc, le temps, c'était la condition essentielle à la réussite, la possibilité de se concentrer sur une préoccupation pendant près de deux ans de parler surtout de numératie. On a été éclat d'approfondir nos connaissances et ce qui a permis une intégration, une meilleure application si on se fait référence à l'Oume, c'était vraiment la façon de... elles savaient, les filles avaient plus comprenaient l'importance de faire quelque chose, donc elles avaient plus tendance à l'appliquer dans la suite. On revient à l'image du ressort retiré, donc le processus d'accompagnement, ici, c'est celui d'éducatrice, donc on l'a dit plusieurs fois, ce qu'on fait avec les adultes ressemble souvent avec ce qu'on fait avec les enfants. Donc, ça se ressemble, on identifie où elles sont rendues, c'est quoi leur connaissance pour être capable de les soutenir, de les mobiliser, de leur apporter plus de connaissances pour leur permettre de comprendre. la place, c'est aussi de s'appuyer sur la recherche, parce que c'est important de ne pas dire que ce n'est pas juste moi qui leur disais quoi faire, mais c'était le monde scientifique qui disait l'importance de ces concepts-là, ça donnait une importance différente. Et c'est pour ça qu'il fallait aussi souligner les bons coups. C'est important de valoriser les bons coups, donc d'être présent sur le plancher et d'être capable de dire « wow, tu vas faire là une belle intervention au niveau de la numération. Ça donne le goût d'en faire plus souvent dans la suite. » Juste, si je veux, je voulais, Nathalie, je trouve ça intéressant après avoir entendu Sonia, que tu t'expliquais vraiment que tu faisais un goût d'accompagnement avec ton équipe et ensuite, elles vont en expérimentation. C'est vraiment ça qu'on a voulu illustrer. On fait un goût d'accompagnement, on identifie où est-ce qu'elles sont, les gens repartent en expérimentation, on fait un goût d'accompagnement. Et on peut se dire aussi que ce processus-là, nous, en regroupement, on est en réflexion et c'est exactement le même quand on accompagne les conseillères, les supervisants, les pédagogiques. Donc, on les reçoit en communauté d'apprentissage, on voit où est-ce qu'elles sont, on identifie, si on veut, les zones proximales de développement et elles partent dans leur milieu faire une expérimentation. Donc, ce projet-là qui a été fait auprès des éducatrices et auprès des conseillères va nous permettre, nous, au regroupement, de faire aussi du réinvestissement. Nous, on a décidé de faire des changements au niveau de nos modes d'accompagnement des supervisants pédagogiques et des responsables de la pédagogie, justement, en travaillant plus dans un mode par projet. Donc, on va demander aux gens qui vont venir travailler, qui vont venir au regroupement de venir en communauté, être dans un espace plus libre ou d'information, d'échange. On va leur demander vraiment de s'engager à faire soit un petit, un moyen ou un grand projet dans leur milieu au niveau de la qualité. On va devoir choisir un élément sur lequel elles veulent travailler. On va les soutenir et ensuite, on va repartir en expérimentation, s'engager à expérimenter. On va repartir en expérimentation dans leur milieu. On revient, on en parle ensemble, on va former des cellules de cinq ou six personnes. Ils vont devoir travailler ensemble et co-construire ensemble leur projet. Donc, on va pouvoir suivre des meilleurs processus d'amélioration de la qualité, soit une bonne observation, une mise en contexte, savoir vraiment où est-ce qu'on en est et ensuite, une planification avec des outils déjà structurés, des outils qu'on a choisis. Ensuite, partir en expérimentation, voir ce que ça donne, se soutenir les uns et les autres pour ensuite revenir avec des outils d'évaluation aussi. Qu'est-ce que ça a donné? Par exemple, en numératie, on avait la chance d'avoir un évaluateur avec nous qui nous a donné les résultats et ça, c'est très motivant. Ça a été très important pour les milieux, mais on n'a pas toujours les moyens d'avoir un évaluateur pour tous les projets qu'on fait. On a beaucoup appris de ça et on veut soutenir les gens pour qu'ils soient capables de mieux évaluer aussi les résultats. Puisqu'on parle de résultats, les résultats de l'évaluation, je vous en donne quelques-uns. Vous aurez à la fin une référence pour avoir le rapport complet qui est disponible. La méthode de l'évaluation s'est déroulée tout au cours de la réalisation de ce projet de numératie, donc d'octobre 2010 à avril 2012. Il y a deux groupes de participantes qui ont été rencontrés. Les conseillères pédagogiques, bien sûr, les sept personnes et 86 éducatrices. Donc, ces éducatrices-là sont les éducatrices qui avaient dans les sept centres de la petite enfance, les sept milieux. Et il y a un sous-échantillon de ces éducatrices-là qui a aussi pris part à des groupes de discussion. Il y avait trois types de mesures qui ont été prises. Il y a des groupes de discussion avec les conseillères et avec les éducatrices, des questionnaires auto-administrés, donc un pré-test sur les connaissances, la perception des connaissances qu'avaient les éducatrices en numératie au début et on a refait un post-test à la fin et des entrevues individuelles. Les résultats, le projet de numératie a suscité une forte mobilisation des CPE, des conseillères pédagogiques et des éducatrices. Je vous dirais que le fait qu'on ait vraiment expérimenté sur un sujet très, très précis, les a beaucoup mobilisés. Elles ont eu la chance d'expérimenter tous les processus d'amélioration de la qualité et ça, elles ont vraiment, au niveau des conseillères, c'était remarquable et au niveau des éducatrices, dans toutes les équipes, ça a été très bien. On a eu un très haut de réponse aussi au deuxième test. plusieurs effets positifs sur les pratiques des éducatrices, notamment, on a mesuré leur perception quant à leur capacité, par exemple, de reconnaître le matériel pertinent. Avant le projet, elles estimaient leur capacité ou leur... elles avaient une perception de cette capacité-là qui était à 27% dans tout à fait d'accord ou plutôt d'accord et à la fin, elles se percevaient beaucoup plus compétentes pour choisir le matériel à 80%. Au niveau de leur capacité à faire des liens entre leurs pratiques éducatives et le développement du raisonnement mathématique, en début de projet, elles estimaient leur capacité... 37% estimaient leur capacité assez bonne, donc elles étaient plutôt d'accord avec le fait qu'elles étaient capables ou tout à fait d'accord et à la fin, on avait plus 90%. Donc, un sentiment de compétence beaucoup plus élevé chez les éducatrices. Et finalement, le cadre des éducatrices estimait en début de projet que leur niveau de compétence à appliquer les connaissances en numératie était très bon ou excellent. Cette proportion augmente de 25% à 90%. À la fin du projet, une forte proportion des éducatrices apportent intégrer plus d'activités spécifiques dans leurs pratiques pour favoriser l'apprentissage d'un numératie chez les enfants de 24 à 90%. Elles en apportaient plus et étaient conscients qu'elles en faisaient aussi. Donc, on note que l'analyse montre une perception positive des conditions qui ont été mises en place par les CPE et du rôle des conseillères pédagogiques aussi. Et le projet a contribué à valoriser les éducatrices dans leurs pratiques et à développer leur professionnalisation. C'est-à-dire nos objectifs, bien sûr, en soutenant leurs capacités réflexives et de rétroaction. Donc, les effets sur le jeu et sur l'action éducative de l'éducatrice de ce projet. Ce que les filles ont dit quand on a préparé la rencontre, la présentation, c'est quand je leur ai dit c'est quoi les effets, bien, ils ont dit les activités. Maintenant, avant, c'était comme un iceberg. On n'en voyait que le potentiel, on n'en voyait qu'une partie. C'est comme si le restant du iceberg avait été rive révélé. Donc, je trouve que le bonhomme de neige est un bel exemple. Avant, le bonhomme de neige, je serais resté dans le beau. Mais là, le bonhomme de neige, il fallait le rentrer parce que c'était une possibilité immense de soutenir le développement des enfants. Donc, le jeu complexe, ça l'a découvert. La numératie s'intègre partout et dans le quotidien, pas juste dans des activités ou à travers du matériel très spécifique, au dîner, dehors, donc une meilleure conscience. L'intention permet à l'éducatrice de saisir les opportunités et d'être avec l'enfant et non devant l'enfant. Parce que quand on parle de numératie, on peut penser à enseigner la numératie, mais on ne les enseigne pas, on soutient la numératie. Les participants quand même d'Annecy Dulac du Stéphile de Cheminot, Annecy Gagnon, la Grimace, Elisa Guilbert de La Frémousse, Karina Lapierre des Opus, Suzy Lomé, Pierrot-Colombine, Nathalie Saint-Onge de La Découverte et Julie Morissette du Québec-Saint. Je tenais à le dire parce que c'est elles qui ont réalisé ce qu'elles ont eu un beau succès. Sous-titrage ST' 501